entendez j'ai pas de retour je suis un peu inquiet j'ai programmé la vidéo mais comme j'ai pas de retour je sais pas si ça a marché alors j'ai dit bonsoir peut-être dans le vent comment on fait pour les messages direct 22 secondes normalement je suis en direct bonsoir ce que vous m'entendez ce que vous me voyez bon ça commence on fait pour avoir un bonsoir ça y est je vois le tueur bon là normalement je dois être en direct alors bonsoir à tous est ce que vous m'entendez est ce que le son est bon est ce que l'image les correctes est ce que vous pensez que tout va bien je vais cadrer comme ça on m'entend le son est bon l'image est bonne tout est bon ok bon mais je suis content je vous dis bonsoir à tous j'avais peur parce que j'ai programmé c'est la première fois que je me fais j'ai programmé le live pour qu'il démarre tout seul à 21h il n'y avait pas de retour images j'avais pas de tchat je me disais ça va pas marcher donc ok ben ça fonctionne je suis content la prochaine fois je serai comme ça aussi voilà bonsoir le son est bon il ya du beau matos derrière moi j'ai fait exprès j'étais pour vous présenter à tous ceux qui n'ont pas forcément vu les vidéos antérieures on fera un petit tour d'horizon il ya la table de mixage il ya l'ordi il ya les nouveaux micros que j'ai pris c'est des micros road wireless pro les derniers qui sont sortis bon ça vous connaissez les projecteurs il ya plusieurs projecteurs vous voyez pas les autres la caméra le support pour l'autre caméra voilà vous voyez pas il ya encore projecteurs déflecteurs voilà on aussi enfin c'est juste pour vous montrer que le studio ça y est pratiquement complet bonsoir bon matos ouais top c'est professionnel ouais ouais c'est du matos pro c'est canon c'est le road castor pro c'est un super ordi de gamer on a dit très très cher c'est à la base c'est pour ceux qui font des journées mais antérieurement on appelait ça des ordinateurs spécial audiovisuels parce qu'ils ont elles sont costauds voilà il ya tous les emballages anti-chocs et tout parce que j'ai pris des mallettes il ya deux mallettes anti-chocs là il ya encore des sacs anti-chocs voilà c'est le matos mais ah oui vous voyez pas parce qu'ils sont rétractés il ya des fonds verts rétractable là je les ai je les ai pas mis parce que ça sert à rien alors voilà par contre jordan le copain qui m'aide habituellement mais actuelle en ce moment il n'a pas de temps il peut pas m'aider j'ai du mal à brancher mais mais rôde mais m'est ce comme il s'appelle wirelaise pro j'ai du mal à appeler la caméra avec les micros j'ai du mal à appeler la table de mixage avec l'ordi quand j'ai acheté tout ce qu'il faut enfin wifi je sais pas si vous le voyez il ya tout le matériel à tout je sais que je suis un peu en audiovisuel donc si quelqu'un parmi vous peut avoir l'amabilité de me faire un tuto en vidéo si vous avez ce type de matériel voilà j'ai une roadcaster pro la 1 pas la 2e j'ai l'ancien modèle mais qui marche très très bien j'ai les petits micros wireless pro j'ai des micros un peu plus costauds qui sont qui portent beaucoup plus loin cdr xtx et des anciens modèles mais qui marche super bien aussi je voudrais les appairer aussi parce qu'en fait je dédouble le matériel je me suis aperçu que c'est pas la peine pour des live d'utiliser une caméra qui est vouée aux capsules ça c'est pour faire du 4k ultra sur capsules donc là les micros rxtx les gros que j'ai habituellement ils vont marcher avec la caméra pour des capsules et en fait pour les live comme j'ai acheté une steady cam légère motorisée je vais me servir du s 24 je vais recevoir dans pas longtemps le dernier galaxy s 24 il ya trois objectifs et tout c'est du 4k ultra le son il est nickel donc voilà je ferai les live avec ce s 24 couplé avec les wireless pro donc si quelqu'un d'entre vous sait comment je peux appairer tout ça parce qu'en fait là il faut tout que je regroupe c'est tout en wifi ou en bluetooth mais voilà moi je suis un homme je n'arrive pas à le faire alors comme il ya possibilité avec le logiciel je sais plus comment il s'appelle où je peux vous faire piloter mon ordinateur non seulement vous me faites un tuto mais si j'y arrive pas je voulais assurer le pilotage de mon ordi peut-être il faudra paramétrer des trucs je suis vraiment couillon je vois plus le tchat mais comment on fait pour le tchat je ne vous vois plus les amis je suis désolé ça y est ça revient alors voilà j'ai dû laisser passer des questions voilà j'étais juste dans les explications audiovisuelles alors ce soir si ça vous intéresse ont fait bon c'est un thème comme j'avais fait un live sur l'atlantide j'ai vu que ça avait plu que ça fonctionnait bien donc là je fais un live la thématique c'est napoléon bonaparte que moi j'appelle riboulione c'était son nom quand il était enfant ça veut dire bon étymologiquement riboulione ça veut dire le rebelle mais en corse c'est plutôt l'espiel le turbulent ça a plus cette signification riboulione donc voilà je voulais je voudrais montrer preuve à l'appui qu'il a eu des flashs intuitifs des flashs précognitifs qu'il a eu des états modifiés de conscience sinon certaines batailles ne se seraient pas déroulées comme ça notamment austerlitz où il anticipait tous les mouvements de troupes ces maréchaux d'empire étaient étonnés qu'ils sachent que les prussiens allaient dégager la butte la plus haute alors que c'est la la position la plus favorable sur un champ de bataille napoléon avait anticipé que il allait l'abandonner qu'il allait la laisser aux prussiers que les prussiens allaient l'abandonner parce qu'il allait leur prendre un piège avec l'infanterie de ligne et en fait c'est lui qui a repris après la position haute et qui a terrassé tout le monde il ya un film actuellement qui sorti avec joachim phoenix en moi je l'ai vu moi c'est très 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 léger c'est une lecture de surface de la vraie histoire faire tout est respecté chronologiquement on fait moi moi j'ai enfin ce qui me concerne j'ai pas trop aimé donc voilà ça 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 explique le génie tactique dans ce film ça explique le génie tactique qu'il a eu aux austerlitz il a fait plein de russes mais il n'explique pas qu'en amont quand il a présenté le plan à ses maréchaux d'empire il y avait des des passages dans la chronologie de sa stratégie qui était complètement aléatoire il leur disait là et les positions ennemis vont être là ensuite elles vont être là la butte va être abandonnée etc etc et les maréchaux d'empirent il disait mais c'est voir le futur ça c'est de l'astrologie non on n'en sait rien comment vous pouvez être aussi sûr que ça va se passer comme ça et en fait il surprenait tout le monde parce que ça se passait comme ça donc on appelle ça un talent de massier de mazère on appelle ça en corse il ya des lignées donc moi je mets au défi quiconque de me prouver que napoléon bonaparte n'était pas un mot de zéro un homme capable de se décorporer et un homme capable d'entrevoir le futur parce que toutes ces batailles allez c'est encore disparu le chat punaise je sais pas je sais pas comment je vais faire ce soir ben je vous vois plus je sais même pas si je suis encore en direct j'ai plus de retour j'ai plus rien qu'est ce qui se passe encore un chat un génie qui ruine en france non mais ça c'est des conneries qu'on t'a raconté à l'école à l'école on t'a raconté il ya des anticorces tu sais ce qui gêne des français c'est que napoléon bonaparte est le seul empereur français de l'histoire française et c'était une course ça fait chier les pinsoud ça les énerve ils sont vexés alors ils ont inventé charlemagne ils ont inventé charlemagne soi-disant empereur de la france alors qu'il était germain il parlait en allemand il était né en territoire germain et il régnait sur l'europe depuis aix-la-chapelle qui était un territoire germain donc en quelle année charlemagne qui s'appelait carl magnus carl en quelle année il a été l'empereur des français ben oui il a englobé à l'époque le territoire la france mais il n'a jamais été empereur français c'est des conneries qu'on met dans la tête aux gens à l'école le seul vrai empereur français qu'on a eu c'était napoléon bonaparte et les français ça les étrangles et pinsoud ils en tombent malade alors non tu vois tu me dis la ruine à la france il y en a qui te disent qu'il a commis des génocides qu'il a laissé exemple c'est faux c'est faux les batailles napoléonienne sont la continuité des batailles de la révolution française quand il ya eu la révolution en france il ya beaucoup de royaumes qui ont voulu mettre la france par terre au tapis en se disant l'armée doit être disloqué et là il ya napoléon qui surgit donc il reprend toutes les guerres qui avaient été déclenchés par les prussiens par les anglais par par les coalitions on appelait ça à l'époque et là c'est lui qui engage le feu il arrive à les combattre et à chaque fois il a annexé le territoire c'est pour ça qu'il a fondé l'europe mais c'est des guerres défensives les gens pensent que c'est napoléon qui attaquait les gens comme ça sans raison intéressez vous à l'histoire et vous allez voir que c'est des guerres défensives il se défendait contre des coalitions qui avaient juré d'abattre la france pourquoi parce que c'était encore des vieux royaumes des empires l'empire autrichien le royaume d'angleterre etc etc et c'était la première république en europe donc il fallait la détruire il fallait la mettre au sol napoléon a eu le génie tactique de battre six coalitions et il a comment dire bâti la france c'est elle qu'elle est maintenant le code civil le baccalauréat toutes les institutions la france moderne tout tel qu'on y vit maintenant le date de napoléon alors on a arrêté de cracher dans la soupe j'en vois qui sont pas contents qu'ils me disent que c'était un tyran etc non c'est faux il a mené des guerres défensives contre des coalitions il a fait ce qu'il a pu pour défendre la france donc respecter ça au moins est ce que bonaparte a volé des trésors en égypte ouais il a pris des trucs bien sûr les anglais aussi enfin tout le monde est allé voler en égypte mais ça c'est la faute du peuple égyptien à l'époque où les grands empires où les royaumes descendaient en égypte tout le monde s'en foutait de l'archéologie les pyramides étaient en sablés les temples étaient en sablés et les statues on ne voyait que la tête qui affleurait même le sphinx était en sablée donc ils sont arrivés là bas ils se sont aperçus que les autochtones s'en foutaient royalement de leur patrimoine culturel alors ils ont tous des ans sablés et ils ont pris ce qu'ils ont pu prendre donc je ne cautionne pas c'est déconner mais les premiers responsables c'est les égyptiens pourquoi ils ont laissé tout partir à volo comme ça tous nous dans le sable c'est un peu leur faute et un tik tok qui s'appelle ramaël j'ai pas eu le temps de voir qui parle de supraconscience je ne connais pas les autres je sais qu'il ya plusieurs chaînes qui s'appelle supraconscience machin ceci cela mais je ne m'intéresse pas aux autres je les dis je m'intéresse pas quand on pourrait alors je vais pas les voir en plus les concurrents moi je fais mon truc sans m'occuper des gens je me rapproche parce que les avis qu'est ce qui m'a dit oui des coalitions je me rapproche parce que quand c'est un minuscule je suis obligé de m'en reprocher il servait de chérapater oui c'est des coalitions la russie l'angleterre la prusse l'autriche c'est des coalitions qui sont tombés sur la france parce qu'ils ne voulaient pas de entendre parler de république ça les ça les hérissait quand ils entendaient que les rois que le roi à la reine et tous les aristocrates avaient été décapités ça les rendait malades ils avaient peur de ça alors il s'était mis il s'était dit on va attaquer la france et on va l'écrouler et napoléon a combattu six coalitions comme ça les gens pensent que sincèrement en france si tu dis tu parles dans napoléon tu dis c'est un connard il attaquait des pays il a fait ceci il a fait cela non il se faisait on se faisait attaquer à l'époque la france c'était des guerres défensives il les a massacré et quand il arrive à vaincre une armée pour plus être emmerdé par ces gens il annexer le pays c'est comme ça qu'il a fondé son empire c'est des guerres défensives les guerres de coalition lui il était pour la paix à chaque fois il signait des traités de paix à chaque fois intéressez vous à la vraie histoire je sais que les français les profs d'histoire ils le racontent à leur manière les livres d'histoire le racontent à leur manière c'est c'est de ça que je vais parler ce soir par exemple le chapeau de napoléon personne ne sait pourquoi il portait un petit chapeau noir on sait pas tu peux demander à des grands historiens tu peux aller lire sur des anciens livres d'histoire des nouveaux livres d'histoire des livres d'histoire anglo-saxons français de toutes les nationalités personne ne sait pourquoi à l'époque où c'était la mode de porter des bicorne à la prussienne devant ou légèrement décalé comme ça des plumes d'autruche des plumes de pain c'était mirobolant le l'épicorne à cette époque là pourquoi napoléon portait un petit chapeau comme ça noir mais si tu demandes aux historiens ils n'en savent rien pourquoi napoléon portait toujours un costume un uniforme de colonel les historiens si tu leur demandes la seule petite explication qui peut qui peuvent te dire c'est par respect pour ses hommes il avait là une garde composée de grenadiers de voltigeurs il disait pas respect pour ses hommes pour pas montrer que il portait un uniforme des générales ben pour faire simple il se mettait un uniforme de colonel mais c'est pas ça quand j'entends ça quand je vois que des grands historiens l'endoco ou andré castelot ou d'autres qui racontent au sens je me dis mais ils sont cinglés c'est pas à cause de ça que napoléon bonaparte mettait un habit de colonel alors qu'il était empereur et qu'en plus il avait le titre de général sur un champ de bataille pourquoi il mettait un uniforme de colonel ils savent pas et ensuite pourquoi ça je l'ai dit en début de live pourquoi enfin plutôt comment il anticipait tous les mouvements de troupes alors dans les livres d'histoire s'est passé en une minute ils te disent l'intuition le génie de napoléon ou l'intuition mais oh vous êtes fou les historiens sont fous comment ce mec pouvait anticiper des mouvements de troupes complexes c'est ça qui faisait donc ça s'appelle des flashp cognitifs ça s'appelle la préscience il ne l'a certainement confié à personne à l'époque à part ses frères parce que ses soeurs par ses frères par ses proches parce que c'est ça n'a jamais fuité mais pour en arriver à ce niveau de complexité quand tu sais toutes les séquences qui va se passer lors d'une campagne ou lors d'une bataille précise ça s'appelle plus de l'intuition là c'est ça dépasse ça dépasse largement les frontières de l'intuition qu'elle tente intéressez vous aux batailles austerlitz où il avait en amont décrit tous les mouvements de troupes intéressez vous à des à des choses comme ça qui sont très surprenantes intéressez vous à la bataille du pont d'arcôles où il a fait des choses que personne n'avait fait avant lui que personne n'a plus fait depuis on ne au pont d'arcôles il ya une position à prendre contre les autrichiens et on va les autres ici on est poussé un nom les autrichiens et là les bataillons français se sont fait embourber ils ne peuvent plus bouger de là où ils sont du pont d'arcôles et de toutes les positions ennemies il ya des tireurs d'élite il ya des canons dès qu'il ya une tête qui dépasse des fortifications le mec se fait dégommer et là ils attendent de l'aide et ça veut pas quoi faire et ça dure une heure une heure et demie ils disent comment on va faire mais putain c'est pas impossible au bout de la troisième ou de la quatrième heure l'apoléon monte sur un cheval et qu'on tourne toutes les lignes arriver là où il voulait arriver parce qu'après il a continué à pied il cherchait à aller ramasser le drapeau qui avait été perdu dans la matinée le porte drapeau avait été le porte étendard avait été tué et le l'étendard était au sol avec plein de cadres de français et toujours cette position embourbée où les français ne pouvaient pas sortir la tête et lui arrive à pied normalement donc il se fait tirer dessus même au canon ils ont essayé de lui envoyer des canons nantes ils ont tiré des salves de fusils l'homme grenadé ils ont coupé l'ont pas tué il a marché il est allé se lever le drapeau bon là il ya des généraux je crois que c'était l'âne qui le pousse dans le marécage ils sont tombés du point il est là il dit mais mais tu es fou qu'est ce que tu fais pourquoi tu fais ça il dit il était persuadé qu'il n'allait pas mourir ce jour là sinon il aurait pas fait ça mais qu'est ce qu'il fait se laisse pas décourager et on remonte il reprend le drapeau alors que ça tirait encore et que personne ne pouvait bouger et là ça a tellement galvaniser les troupes qu'ils ont fait un assaut les canons entonné ils ont fait un tir convergent ils ont fait péter la barrière du pont et ils se sont engouffrés le se fait d'armes n'a jamais été fait avant il n'a jamais été fait depuis personne dans une position comme ça cadenassé tout le monde se fait allumer quand ils sortent une tête personne pouvait sortir et faire ce qu'il a fait intéressez vous à ce qu'il a fait ce mec et vous allez vous dire waouh c'est surprenant quand même donc les manières la manière dont il montait ses opérations en amont et même juste deux trois heures avant la bataille quand il convoquait ses maréchaux d'empire et qu'il exposait tout les maréchaux d'empire des fois ils avaient peur mais il y a des partis c'est très aléatoire comment vous savez empereurs qui vont faire ça qui vont faire ça pourquoi vous vous positionner des troupes là alors qu'il n'y aura personne on va arriver là bas cet endroit non mais lui disait non mais là il va y avoir tel donc c'était on dit c'était ingénie mais c'était plus ou moins et je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à admettre qu'il y avait des coups de prescience là dedans sinon c'est impossible un mec ne disait pas comme ça au hasard c'est maréchaux d'empire à la fin il le suivait parce qu'ils savaient qu'il était eux je pense qu'ils pensaient qu'il était hyper intuitif mais ça dépasse l'hyper intuitivité il savait exactement ce qui allait se passer on va parler du petit chapeau pour ceux que ça intéresse après je répondrai à deux ou trois questions me dit pourquoi la france s'est retourné contre lui pour quelle raison mais la france s'est retourné contre lui parce qu'elle voulait réinstaurer une monarchie et c'est ce qui s'est passé quand il a été première destitution ils ont mis je sais plus combien lui 18 ou je sais plus qu'est ce qu'il y a eu ils ont mis un roi un roi fantoche à la con voilà c'est il voulait remettre les européens voulait remettre sur le trôneau de france un roi ça leur plaisait pas la république alors tiens on va parler du petit chapeau pourquoi c'était écrit nulle part dans aucun livre pourquoi on n'explique pas l'histoire du petit chapeau c'est étrange quand même à l'époque chapeau flamboyant tout le monde avait des plumes d'autruches et tout c'est magnifique pourquoi un empereur se met un petit chapeau noir étriqué comme ça alors d'où il sort ce chapeau dont il sort c'est une question de superstition c'est une question en corse et en corse il ya des superstitions s'attachent à certains objets si à cette époque là ça allait bien qu'on avait la baraka avec tel objet avec nous monsieur corse je peux le dire aussi je le fais ça va s'attacher à un objet parce qu'il va représenter une période de notre vie où on était bien où tout se passait bien et lui c'est ce qui se passe à brienne quand il fait son son école d'artillerie quand il part à brienne on lui file un uniforme et lui il est fier il est content il arrive de corse petite bourgeoisie très petite bourgeoisie c'était un zio c'était l'équivalent d'un vicomte ou d'un baron c'était c'est en dessous de contes c'est zio on dit en je compte ou c'est vicomte jo c'est baron voilà jo c'est baron je compte ou c'est vicomte et compte ses comptes mais il était au plus petit degré de de la noblesse donc il était content déjà quand il arrive à brienne on lui fait un habit tout neuf et là on lui file un petit bicorne d'artilleur des cadets de leur 11 ans alors 14 ans et 2015 ans ils ont un petit bicorne c'est ça qu'il a fait refaire quand il a été quand il s'est autocouronné empereur il est allé chez poupard un chapelier très connu il a dit vous pouvez me faire le même modèle il avait amené son chapeau de 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 cadets d'artillerie et le poupard a dit ah ok moi je vais le refaire alors il lui a refait modèle de luxueux avec l'intérieur doublé en soi etc etc il fait quelque chose de joli mais c'était tout bêtement son son bicorne de 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 cadets bon c'est bizarre mais je vous le dis c'est marqué dans aucun livre personne n'est capable de dire pourquoi il avait adopté alors il y en a qui disent c'est parce qu'il voulait être simple il voulait se démarquer sur le champ de bataille il portait aussi la capote grise la capote grise si vous vous renseignez dans la vie réglementaire à cette époque là c'est la capote des sous-officiers c'est la capote condamnés aux petits grades et pourquoi il se mettait ça aussi ça c'est réellement pour être avec de connivence avec les soldats il aimait bien aller manger des patates à la braise avec eux mettez des patates dans les cendres chaudes et ça lui plaisait ou des patates douces ça lui plaisait d'aller manger ça avec les avec les soldats pour aller les voir ils se couvraient avec eux même au champ de bataille il mettait une capote grise gris clair et en dessous il mettait un habit d'un uniforme de colonel on te dit mince le mec est général quand même il a un peu horreur mais pourquoi il va sur un champ de bataille avec un uniforme de colonel c'est étrange ça carrément alors les gens encore André Castelot ou Alain Decaux ou des grands historiens qui disent ah mais non c'est parce que comme la capote grise l'histoire de la capote grise c'est parce qu'il voulait se mettre au même niveau que ses hommes donc colonel c'est pas un grade vraiment élevé voilà il voulait faire simple mais c'est pas ça non plus il ya une histoire là de émotionnel c'est pas de la superstition c'est une histoire d'un attachement émotionnel à son père il se passe un truc bizarre dans la vie de Napoléon quand son père lui dit je te donne une bourse tu vas aller à l'école de Brienne parce que c'était presque celle où on acceptait la noblesse de petites conditions la noblesse d'autres conditions elle est dans la cavalerie c'était des ducs c'était des marquis c'était des c'était vraiment la haute noblesse là et la petite noblesse comme les yeux les yocontes c'est la noblesse génoise on dit l'ascendance génoise ben eux on les mettait dans des dans des pelotons dans des bataillons dans des régiments de moindre intensité comme l'artillerie c'était pas le plus prisé à l'époque et Napoléon s'était retrouvé dans l'artillerie et son père lui avait dit quand tu reviendras en colonel avec ton uniforme de colonel tu me rendras heureux ce sera la plus belle chose de ma vie pourquoi parce qu'il était pas sûr qu'il allait atteindre le grade de général avec la condition de noblesse qu'il avait se disait déjà s'il arrive à colonel dans l'artillerie franchement je serai content qu'est ce qui se passe avec Napoléon Bonaparte il est il arrive à Valence il est lieutenant ensuite il passe ses grades il arrive capitaine et là il est nommé au siège de Toulon et il a un peloton et des pièces d'artillerie il faut qu'il on sait pas trop quoi faire à l'époque la ville Toulon s'est rendu aux anglais s'est retourné contre la France parce qu'ils en ont marre des impôts de je sais pas quoi ils avaient revendiqué des trucs à l'époque bon bref les anglais leur avaient fait aux toulonnais leur avait dit écoutez on vous arrange sur les impôts on va détaxer des trucs et tout alors ils avaient dit ben non on préfère faire des affaires et ils voulaient faire un comment s'appelle un port franc un peu comme un Macao comme Taïwan des machins ou Hong Kong une zone détachée de la France ou comme Monaco et en fait bon ça avait pas plu aux français ils avaient attaqué et c'est là que Napoléon Bonaparte se fait remarquer pourquoi parce que il a une idée à la porte d'Italie il a dit vous tirez dans tous les sens avec vos canons ça donne rien cette histoire pourquoi vous faites pas converger les tirs et vous les faites synchroniser alors tout le monde se disait ben oui pourquoi pas ils ont aligné tous les canons il les a fait pointer sur un point imaginaire sur la porte d'Italie et il a fait donner la canona de 15 ou 20 canons gribe ovale en même temps des 16 de 10 livres des 14 de 10 livres des 12 de 10 livres je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme pièce de retirer à l'époque il les a tous fait tirer en même temps donc forcément la porte a explosé et là la cavalerie est rentrée l'infanterie est rentrée et ils se sont dit putain ce mec c'est exceptionnel ça fait une semaine on savait pas comment faire il est arrivé en une heure il a réglé le problème on a repris la ville au bravo et là il est nommé général donc de capitaine il est passé général sans passer par le grade de colonel ben par nostalgie de ce que lui avait dit son père il a toujours porté sur lui même sur les champs de bataille et même quand il était emploi un costume de de colonel voilà et ça les les historiens ça veut pas l'expliquer non plus et si tu vas dans une conférence que tu poses la question même à Ottawa le mec te dit toujours cette histoire c'est la légende qui voulait pas bouffonner il était simple il allait manger avec les soldats alors un uniforme de colonel ça va ça passe ça faisait pas un matador mais non mais c'est pas ça là c'était un attachement émotionnel c'est par rapport son père avait dit moi je serai fier quand tu seras colonel alors il mettait il mettait un uniforme de colonel il faut le faire quand même renseignez vous napoléon n'a jamais mis un habit de général de toute sa vie quand il a été on peut voir il était toujours habillé en colonel et le petit chapeau poupard fait par le chapelier poupard ben quand tu demandes d'où il sort ben c'est le chapeau des cadets de brienne voilà par nostalgie et un peu par superstition voilà il avait remis le chapeau de cadets donc intéressez vous même maintenant au plan qu'il a élaboré à wagram à hyéna à austerlitz et dans toutes les batailles majeures il y en eu 44 bon 45 parce qu'il y a eu une bataille mineure des fois elle est rentrée elle est rangée aussi donc 45 il a perdu la 46e à waterloo mais pourquoi alors waterloo il a deux choses il fait trois choses qui jouent contre lui le temps il n'avait plus donc le terrain était trempé il y avait une boue épaisse écolante comme ça les soldats s'embourbés les bottes restées coincées sortant chaussettes et tout c'était c'était pareil l'idéal pour combattre mais le les autres choses pires qui sont arrivées c'est qu'en face il ya wellington et wellington applique trait pour trait les tactiques de napoléon la manière dont avait combattu napoléon pendant tout le premier empire qu'il avait escagacé tous ses ennemis wellington il fait pareil il applique trait pour trait mais en face il ne se bat plus contre des troupes napoléoniennes il se bat contre les marie louise marie louise ça veut dire que après la campagne de russie l'armée française les colonels les lieutenants les capitaines les vieux de la vie et les vieux de la veille garde tous étaient mortes et plus personne l'armée avait été décimé il y avait on pense il y avait entre 15 et 20% des anciens soldats et les autres ils ont fait des marie louise c'est une conscription avec des jeunes et il y avait une conscription générale en france pour défendre contre la sixième coalition et il allait rentrer en france ils allaient nous faire chier il fallait vite c'était les 100 jours il fallait vite remonter une armée et on le dit jamais pratiquement jamais dans les émissions mais wellington quand il a battu napoléon il a battu les marie louise il a battu des jeunes c'était leur première bataille n'avait jamais combattu avant il n'était pas aguerri mais car même l'exploit d'être formé par les anciens par les vétérans qui restaient et par napoléon personne parce que c'est lui qui leur apprenait à tirer par exemple à régler sur les gréboval la hausse la dérive il leur expliqué la balistique ça c'était lui qui le faisait en personne à tous les chefs de pièces donc il se donnait car même il faisait ça il a fait toujours ça il entraîné sa garde personnelle il les entraînait personnellement et les soldats ne recevait d'ordre que de lui ils n'avaient pas un général n'avait pas le droit de donner d'ordre à un lieutenant de la garde ou un soldat de la garde il ne prenait d'ordre que de napoléon il les avait formé en personne donc voilà waterloo ouais il perd la 46e bataille mais il la perd avec des soldats inexpérimentés et là le comble du malheur en face willington applique toutes les tactiques de napoléon alors napoléon c'était comment il a vaincu pendant toutes ces batailles ses 45 batailles comment il a vaincu tout le monde ben il avait complètement réformé le système militaire les anciens royaumes empire d'autriche etc combat combattait avec l'infanterie de ligne donc c'était des lignes de soldats qui avançaient avec des pas cadencés pas un peu plus loin pas de chirurgie etc pour manoeuvrer l'infanterie de ligne ben quand tu faisais bouger l'aile gauche et l'aile droite et que tu faisais bouger le centre ça pouvait aller jusqu'à 20 minutes 25 minutes pour tout repositionner alors qu'est ce qui s'est dit à l'époque napoléon quand il était à brienne à valence et quand il est arrivé à toulon il a dit non mais ça va pas moi je veux des escouades qui soit très mobile et qui se positionne en moins de cinq minutes et voir quelques dizaines de secondes et là tout le monde lui a dit mais c'est impossible ça ne marchera jamais et il a créé des corps des escouades de voltigeurs et de grenadiers au lieu de poser une infanterie de lignes alors il y avait en france car même il avait conservé selon les positions selon la configuration du terrain il y avait quand même une infanterie de lignes mais qui faisait le gros du travail qui décimait l'ennemi c'était ses tactiques de canonnates en tire convergent il fait il appuyé il faisait tirer tous les boulons maintenant sur un point précis donc dans quand il tirait sur l'infanterie de lignes mais il créait des brèches où les grenadiers et les voltigeurs pouvaient s'engouffrer et quand il tirait sur des positions fortifiées les faisait exploser en trois secondes parce que tous les bouleurs et dans le même temps même endroit synchronisé donc ces petites escouades de voltigeurs et de grenadiers se sont opposés à l'infanterie des lignes ils les ont massacré ça a duré bataille sur bataille avant que le l'angleterre la prusse l'autriche enfin tous les anciens royaumes de l'époque se réveille mais il avait il avait gagné 45 batailles c'est willington qui a dit non mais il faut faire comme lui on va adopter ses tactiques on va on va disposer des pièces même là où il ya personne parce que on va les empêcher de se replier etc etc en appliquant les techniques de napoléon bonaparte il a vaincu napoléon bonaparte avec son armée de marée du huisse waterloo était impossible à gagner il ya des spéculations des gens qui disent ouais mais s'il avait fait ci s'il avait fait ça s'il avait fait ci s'il avait fait ça non c'était juste que s'il avait eu ces anciens soldats de la vieille garde ses anciens grenadiers ses anciens voltigeurs là il aurait gagné waterloo mais pas avec une armée de marie louise pas une pas avec une armée de jeunes de 18 19 20 ans qui n'avait jamais participé à un combat et la plupart n'avait jamais tenu ou un fusil ou un sabre de leur vie voilà ils se retrouvent à waterloo ils ont fait ce qu'ils ont plus ont été vaillants quand même parce que c'est là ça a bataillé sec mais c'était obligé de perdre en plus les nouveaux canonniers qui savaient pas bien régler les pièces qui n'avaient pas compris que quand il ya de la pluie on change le la hausse de la pièce on change de système balistique et ils ont fait que des bêtises donc les boulets s'envasait les 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 escouades de de grenadiers de voltigeurs faisait n'importe quoi et en plus ces maréchaux d'empire elle faisait n'importe quoi ne a fait n'importe quoi il a donné des charges il a fait tuer beaucoup de 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 ses cavaliers bêtement ils allaient s'empaler sur des carrés anglais très solide donc c'est cette bataille ne pouvait pas être gagnée voilà mais parce qu'il y avait trop de choses contre lui mais quand même en 100 jours il arrive il est exilé à elbe en 100 jours ce qu'il a fait c'était personne n'aurait pu le faire à sa place alors les voltigeurs les grenadiers des fois on me dit mais c'est quoi ça alors dans l'époque moderne maintenant on dit grenadiers et voltigeurs les deux corps ont été fusionnés mais à l'époque la différence entre les grenadiers et les voltigeurs alors c'est bizarre mais un voltigeur c'était un soldat un tireur d'élite qui était escorté par un cavalier et il montait accrue derrière lui où se tenait à la queue du cheval c'est étrange mais je m'en dis que c'est la vérité alors on les appelait les voltigeurs parce que dès qu'il y avait des endroits où des fantasins français ou des ou des grenadiers ou des voltigeurs étaient en difficulté il fallait que d'autres voltigeurs arrivent le plus vite possible alors il se mettait en groupe derrière un cheval il s'attrapait à la selle et à la et à la queue du cheval certains montaient ce qui était le plus le plus vif il montait sauter derrière le cavalier et se faisait transporter dans des points stratégiques et là ils ouvraient le feu et faisait des tirs croisés et d'une position fragile à leur redevenait solide il y avait la vieille garde aussi qui avait des techniques de mouvements équidistants ça c'était napoléon qui l'avait élaboré il avait dit il disposait de toutes ses troupes et la garde donc la vieille garde moyenne garde des jeunes gardes c'était des commandos c'était des gars qui faisait plus d'un mètre 75 il fallait plus faire de plus de 175 cm il fallait être aguerri il fallait être costaud il fallait il fallait être robuste et il fallait marcher jusqu'à 30 40 km par jour pour appartenir sur le corps d'élite donc c'était des dégâts c'était l'équivalent de la légion des commandos hubert c'était des gens très aguerris et eux ils se tenaient en position équidistante de tous les pelotons donc dès que ça bardait pour un peloton ils apportaient le soutien et ensuite là où il avait été aussi génial ce qui faisait converger aussi tous ces petites escouades il avait des signaux pour les faire manoeuvrer et s'il fallait qu'il se remobilise en grosse infanterie de ligne pour terminer le travail il savait le faire aussi ben tout ça ça rendu fou l'ennemi et il se demandait qu'est ce qui se passait sur un champ de bataille parce que napoléon bonaparte ne se battait pas avec les règles de l'époque il a cassé toutes les règles qui se faisait massacrer parce que c'est des systèmes qu'il avait élaboré était imparable pour résister à ce type de système il fallait appliquer le même système en face c'est ce qu'avait compris wellington donc à waterloo napoléon a été vaincu par les tactiques de napoléon alors voilà j'invite tous ceux qui ont une mauvaise image de ce personnage qui n'était pas plus sanglant que les autres c'était c'était un chef d'état il fallait défendre la france contre les coalitions tout le monde avait juré d'abattre la république alors pourquoi il s'est auto-coronné empereur de cette république pourquoi elle est devenue le maire de le consulat et pourquoi le consulat est devenu l'empire c'était pour lutter contre l'empire britannique et c'était aussi pour récupérer le prestige pour pouvoir se marier avec une grande princesse russe ou anglaise ou peu importe il voulait un mariage avec eux il avait répudié joséphine elle ne pouvait pas lui donner d'enfant et elle était de petite noblesse comme lui et on voulait plus alors il s'est dit je vais m'auto proclamer empereur et là j'aurai le droit et puis c'est ce qu'il a fait s'était marié avec une autrichienne de votre noblesse c'est ce qu'il a fait donc c'était pour contrer l'empire britannique qu'il a on va dire inventé parce qu'il s'est inventé empereur il s'est auto proclamé s'est auto-coronné le pape n'a même pas eu le droit de lui poser la couronne sur la tête parce que quand il lui a proposé il a dit ouais et comme ça les gens vont croire que c'est le le vatican qui m'a mis en place il avait refusé que le pape le couronne il s'est auto-coronné tout seul et puis d'un coup de cet empire anglais a eu affaire face à l empire français qui lui a donné du fil à votre temps pendant longtemps donc voilà ne crachez pas sur un empereur qui a constitué la france telle qu'elle est maintenant alors on aime ou on n'aime pas mais ça fonctionne ça fonctionne encore en 2023 toutes les grandes institutions elles ont été créées par napoléon bonaparte il faut quand même rendre à césar ce qui appartient à césar mais c'était pas un tyran pas plus que les autres les gens te disent des fois l'ami la la france à feu et à sang mais la france elle aurait été dix fois plus la feu et à sang s'ils n'avaient pas combattu les coalitions se serait fait massacrer on y aurait des morceaux qui seraient à la prusse un morceau de la france serait en angleterre un autre morceau serait aux autrichiens etc etc la france se serait fait morceler s'il n'avait pas surgi napoléon bonaparte alors soyez intelligent lisez l'histoire et regarder un peu ce qu'il a fait ce mec puis n'est encore les les ça disparaît donc la france est retourné à ses anciens sont allez je réponds un peu à vos questions voilà ce que ce que vous avez des questions à poser sur ça ce que ça vous intéresse est ce que vous confirmez que c'était un mazère ou comment pouvait-il avoir autant de flashs supraconscients question quand on atteint la phase hypnagogique entre 11 et rt si rt non la kundalini elle est pas montée quand tu as atteint le canal pranique ta kundalini elle est au deuxième croisé émotionnel tu as activé instinctif et émotionnel quand tu es sur le canal pranique ta tifférette bonaparte a fait rétablir l'esclavage aux antilles ouais ouais c'est vrai mais après bon c'était comment dire des fois nécessité fait loi on dit tu te fais attaquer par tous les pays européens que tu as besoin de ressources que tu as besoin de main d'oeuvre que tu as besoin d'or que tu as besoin de beaucoup de choses on appelle ça nécessité fait loi et de toutes les manières si c'était pas lui qui l'avait fait ça aurait été un autre alors tu sais le monde tournait comme ça à l'époque vous accablez un homme alors que remettez vous dans le contexte de l'époque et vous vous raisonnez comme des hommes de 2023 raisonnez comme des hommes de cette époque là entre 1800 et 1815 et vous allez voir les autres les choses sous une autre une autre optique il a repris son chapeau de celui était enfin ouais ben je viens de l'expliquer il a refait faire son chapeau de cadet d'artillerie bon faut le faire quand même le mec est général qui puse et il est empereur et il arrive sur le champ de bataille habillé en colonel et avec un chapeau de cadet de d'artillerie et une capote grise de sous-officier ça 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 tranchait avec ses maréchaux d'empire qui était à cheval à côté de lui et l'aîné murat l'âne et compagnie qui était habillé avec le brodé d'or fastueux avec des bicorne haut comme ça c'est plus blanche en veux tu en voilà et lui il était tout simple habillé en sous-officier c'était bizarre quand même les gens on dirait qu'il ya des aspects de sa vie ils ont pas creusé mais c'est ça qu'il faut aller creuser nous c'est ça qu'on a envie de savoir sur sur ce personnage on s'en fout qu'ils répètent tout le temps les mêmes choses maintenant toutes les batailles tout le monde les connaît alors il se il se plagie les uns les autres les historiens tout le monde raconte la même histoire ils sont jamais rentrés dans la psychologie du personnage même dans le mémorial de la casse à saint hélène quand il est exilé il ya une cour qui vient avec lui des soldats dégradés des aristocrates ses maîtresses il a fait venir toutes ses nénettes et tout bon il était dans une prison dorée il est mort il a passé six ans là-bas après les morts mais les six ans il les a passé comme un coq en pâte il avait ses nénettes il avait des amis à lui bon ils auraient pu le tuer l'ont pas fait l'ont pas fait parce qu'il était franc-maçon pouvait pas le tuer alors ils ont exilé donc ce bonhomme quand il écrit son mémorial il dicte l'ascazès écrivait 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 il dicte et là l'ascazès s'aperçoit qu'il se rappelle de tout de tout chaque bataille dans des pays étrangers il se rappelle le nom du terrain le nom de la rivière qui passait à côté le nom de tous les villages avoisinants le nom de la formation militaire qu'il avait avec eux il y avait tel général tel général tel maréchal tel soldat tel il se rappelait de tout mais quand l'ascazès consigne tout ça il s'est dit quand je vais revenir en france elle doit avoir beaucoup de conneries parce que c'est impossible tous les jours pendant des années des années il parle il parle il parle il explique mais l'ascazès et d'autres personnages qui étaient présents à l'époque pensaient qu'il était parfois en train de divaguer qui avait peut-être 90% ou 80% de choses qui étaient archi fausses et en fait quand ils sont retournés en france qu'ils ont sorti les archives et qu'ils ont comparé avec les notes militaires et tout qui avait été prise à l'époque ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas commis une seule erreur et ça ça s'appelle un spectre autistique il était autiste hpi donc les français n'en parle pas mais c'est connu en amérique c'est connu en angleterre c'est c'est connu dans tous les pays mondiaux où napoléon bonaparte est présenté comme un génie autiste asperger sauf en france c'est étrange on est on est le pays la france est le pays que l'image est la plus faussée de son propre empereur c'est bizarre les américains ont bien compris que le mémorial de sainte hélène dicté à la skazes c'était impossible pour un neurotypique un neurotypique n'aurait pas pu se souvenir de tout ça quand tu fais 45 batailles que tu te rappelles de tout même des formations avec le nom des soldats important ceux qui s'étaient illustrés etc 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 à tous les jours quand la skazes écrivait se disait mais ça c'est impossible d'où il sort tout ça il se rappelait de tout d'ailleurs le mémorial il est intéressant à lire vous allez voir tous les détails qu'il donne et putain il était parti il n'avait pas de téléphone il n'avait pas de bloc note il n'avait pas d'ordinateur il y avait rien il y avait tout dans sa tête et les autistes asperger ont un champ mémoriel et un champ mnémonique quasi infini donc c'est napoléon n'est vraiment l'illustration mais la plus magistrale c'est encore parti le temps comparé bonaparte à turcile sur le plan de la supraconscience ouais il y avait des je parle de turcile il y avait des semble-t-il des des flashs intuitifs souvent il s'est trompé aussi c'est un humain effectivement il y avait des flashs intuitifs mais enfin bon en angleterre à l'époque d'ailleurs même les dates choisies était maçonnique les dates des batailles tous les dates d'armistice les dates de ceci et de cela c'est tous les dates maçonniques mais ouais turcile bon pourquoi parce que c'est un franc-maçon que la franc-maçonnerie connaît parfaitement la voie séphirotique les états modifiés de conscience et les sidi que ça apporte pourquoi on n'a pas fait un éveil parce que c'est dur mon copain donc ça tu perds ta singularité tu perds l'option de retrouver d'incarnation à l'incarnation des mercabas que tu fréquentes depuis des centaines voire des milliers d'années tu ne reviens plus jamais donc tu sais que tu coupes définitivement avec les gens qui ont constitué de ta vie depuis des millénaires des siècles et même dans le des dernières incarnations quand tu as accès à la supraconscience tu t'aperçois qu'on vit dans un monde où s'applique le samsara et puis tu te dis quand même c'est vrai il y a un attachement le 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 moksha est très dur à réaliser on te le propose à chaque fois que tu atteins le samadhi un samadhi peut à chaque fois se transformer en moksha en cessation mais peu de gens y arrivent quand tu comprends que c'est éternel ça tenait le vertige il ressent que il ya un vertige qui te prend te disant putain mais là je reviens plus il ya un attachement sans ça c'est étrange mais il ya un attachement à cette interconnexion mercabique on les cubes métatroniques déjà ont du mal à faire moksha sinon ne serait pas devenu des cubes métatroniques qu'ils atteignent cette envergure c'est qu'ils ont plusieurs milliards d'années c'est que même bon après ils ont une vocation quand ils dépassent un certain stade ils deviennent des constructeurs de planète donc c'est normal après qu'ils restent dans le monde parionique mais tu comprends que c'est un travail de mental de faire moksha pour vraiment un moment donné ce sentiment de vertige il faut faire la fraction et dire bon voilà mais non non moi pour l'instant j'envisage pas ça m'est arrivé comme tout le monde des fois de dire putain je reviens plus j'ai eu des cafards des tracas comme tout le monde mais le lendemain ça me passe non je n'ai pas question de faire moksha maintenant c'était un proche de ses hommes ayant le respect et l'admiration de ses trous ah ben voilà il a tout compris comment tu t'appelles jaguar melina malinois bon tu vas me donner ton adresse je vais te faire un chèque c'était un homme proche de ses hommes ayant le respect et même l'admiration de ses trous ouais bravo mais oui bien sûr bah déjà il avait cette mémoire est éthique et quand les soldats voyaient qu'ils se rappelaient de leurs prénoms de leur ville de des faits d'armes qu'ils avaient fait parce qu'ils observaient tout sur le champ de bataille disait toi je t'ai vu tu as fait ça c'était bien ouah putain toi tu t'es régalé les troupes étaient galvanisées et puis ils combattaient avec eux c'était un mec qui allait devant des mines il était sur le champ de bataille avec eux c'était pas un chef d'état qui était à l'arrière des troupes et qui donnait des missives il était sur le terrain de bataille les balles siffler à ses oreilles autant que ses zones donc voilà ça ça et puis tout ce qu'il a fait dans les campagnes d'italie aussi la bataille du pont d'arcol et plein de faits d'armes qu'il avait fait surtout quand il avait entre 27 et 32 33 ans le consulat tout ça il avait tellement marqué les soldats en faisant des actes de bravoure même de témérité parce que le pont d'arcol c'est même pas un acte de bravoure c'est un acte de témérité mais les soldats se disaient putain il nous envoie au casse-pipe mais lui aussi il va au casse-pipe il manque de se faire tuer 40 fois napoléon et ça les soldats avaient une admiration infinie pour lui il disait merde on a perdu des dégâts aujourd'hui mais lui aussi il aurait pu se faire tuer donc quand il donnait des ordres les ordres étaient appliqués c'est vrai qu'il y avait une une admiration sans fin pour lui cloche de fer sur le pont moi je dis ça après tu es libre de le croire ou de pas le croire mais ouais moi je parle de chemise de fer et de cloche d'or dans le bouddhisme le sidi s'appelle la cloche d'or et dans le taoïsme il s'appelle la chemise de fer donc c'est le sidi qui est censé te protéger sur le chat de bataille qui est censé éviter les flèches les coups de mousquet les coups de sabre moi je le dis des fois dans des lives quand j'emporte Napoléon sur certaines batailles on dirait qu'il avait la cloche d'or bouddhiste ou la chemise de fer taoïste et les balles étaient déviés ou carrément le passé à côté sans les gars n'arrivent peut-être même pas le viser ça s'appelle la chemise de fer voilà c'est vrai qu'il s'est pas pris un coup de boulet un coup de mousquet un coup de ça si il s'est pris un coup de de lance au siège de toulon il a chargé et ils ont ils sont montés sur une palissade et il y a un anglais parce que toulon était tombé au même des anglais sous officier anglais qui lui a fini un coup de de lance un lancier donc il s'était pris la lame de lance elle est quand même balèze il avait pris dans le muscle dans la cuisse et bon il est allé se faire recoudre c'est la seule blessure qu'il a eu sur un chat de bataille après dans des bataille encore pire on s'attirait dans tous les côtés il n'a jamais pris un prunon est ce que l'énergie monte de creuset en creuset en même temps ben oui c'est consécutif c'est pour ça qu'on dit une montée de Kundalini ça allume tes quatre creuset successivement et puis même des fois je n'ai pas obligé de faire l'éveil des quatre dragons une montée de Kundalini chez les asiatiques on va plutôt parler de l'éveil des quatre dragons donc jing le ki le shen le zenzou instinctif émotionnel analytique et métaphysique mais il arrive ça arrive souvent tu déclenches juste un éveil instinctif point barre ce soir là tu ne feras qu'un éveil instinctif il y a saut il arrive ou des fois que je ne fais qu'un éveil émotionnel donc ce soir là tu auras fait un machine et un fou de chine un éveil instinctif et un éveil émotionnel point et puis des fois tu feras ça montera jusqu'au l'éveil analytique tu vas faire mouchin foudoshin kencho sans faire satori c'est pas systématique et un soir où tu es bien où tout va bien c'est aléatoire ne crois pas qu'il n'y a personne sur la planète qui arrive à systématiquement faire des satori c'est très aléatoire mais quand ça arrive tu es content des soirs où tu es bien tu fais mouchin foudoshin kencho satori l'éveil des quatre dragons tu enchaînes tout et ça ça s'appelle une montée de Kundalini c'est quand tu allumes le sarasrara chakra le chakra coronal qui est appelé zenzu la perle chez les taoïstes qui est appelé le creuset hayar hayarketer chez les kabbalistes qui est appelé le creuset haddikur chez les soufis qui est appelé la perle chintamani dans le vajrayana donc voilà tout le monde a analysé le processus tous les peuples à toutes les époques tout le monde a consigné le processus tout le monde a donné des noms différents au creuset au canal chronique à antéversus statunique donc il appelle le brahmane le kaoté le le baral d'atalla chez les soufis les sens haussiens n'est plus de dieu tu peux l'appeler comme tu veux mais en fait le processus est toujours le même il suffit de procéder aux conversions linguistiques je le dis toujours ouais au lieu de mettre le chapeau droit il a mis de travers ouais on disait en bataille ou en colonne ouais ouais alors là c'était en colonne et quand tu le tombes comme ça c'était en bataille alors ça c'est la légende un peu parce que voilà ben tu soulèves encore un truc c'est que dans les livres d'histoire réputé je le redis encore de castelot de de comme il s'appelle alain de co etc des historiens qui sont cotés et ils disent pas des bêtises qui sont très méticuleux dans les études mais voilà leur explication sur le chapeau ils disent ah ben il voulait être simple bon voilà c'est la simplicité corse etc et pourquoi il le portait comme ça et pas en colonne pourquoi il le portait en bataille ah ben parce que c'est plus facile sur une chambre de bataille quand tu tires ton sabre au clair c'est mieux t'es pas gêné devant par ton bicorne etc mais c'est archi fou c'est archi fou quand tu sais que lui c'était par superstition et par nostalgie il avait récupéré son bicorne de cadet de l'artillerie quand il était à la caserne de bryen donc tu vois que ça n'a rien à voir avec la colonne ou la bataille donc mais c'est vrai tu as raison porter en long comme ça on appelle porter le bicorne en colonne et le porter comme ça des deux côtés on appelle ça porté en bataille on était initié à quelle tradition au mazérisme au mazérisme après c'était un franc maçon s'il était même fils d'israïm donc voilà c'est un regard maçonnique son symbole en franc maçonnerie c'était pas l'aigle c'était la veille sur une chambre de bataille son son symbole son totem c'était l'aigle royal mais en maçonnerie c'était la veille donc voilà c'est un secret pour personne que napoléon était un franc maçon mais quand est en franc maçonnerie le but de la franc maçonnerie c'est de monter de malpout à kéter donc déjà les francs maçons savent on peut accéder aux états modifiés de conscience donc c'est pas étonnant matière massier un spécialiste de la décorporation mystique se retrouve avec des francs maçons qui pratiquent eux aussi la décorporation mystique donc ça aussi on peut prouver par a plus b que napoléon était un vrai mazérou c'était la vocation d'un mazérou c'est c'est de maîtriser le voyage astral c'est d'aller à volonté à tifférette à circe d'activité nord électrique voilà dans le flux pranique et c'est le travail maçonnique consiste en ça monter l'escalier de jacob ça crypte l'ascension de malpout à kéter sur l'arbre séphirotique donc tu fais quoi à tifférette une décorporation mystique et qui sont les spécialistes en europe de la décorporation mystique c'est les mazéricorses donc rien d'étonnant que napoléon bonaparte soit rentré en francs maçonnerie parce que cette voie de malpout à kéter il a pratiqué déjà donc il n'y a rien qui l'a étonné dans le parcours maçonnique c'est encore disparu les questions il y en a qui retirent des messages pourquoi pourquoi j'ai répondu en minuscule j'ai du mal à putain que pensez-vous de l'histoire de rennes le château c'est une histoire sans être une histoire on sait ce qui s'est passé avec la baissonnière et compagnie on dirait dans comment on te présente l'histoire que la baissonnière est devenue riche subitement qu'il a trouvé un trésor ça c'est la légende mais en fait on sait depuis longtemps qu'il faisait de la simonie donc il s'est enrichi grâce à la simonie qui est condamné par l'église le vatican déteste les curés qui font de la simonie mais renseignez vous et vous allez vite trouver que la baissonnière en fait il a juste fait de la simonie il s'est enrichi avec ça et ce fameux trésor hypothétique légendaire n'a jamais existé il était riche il y avait un trésor mais ne l'avait pas trouvé avec des pièces templières c'est comme ça c'était juste de la simonie dès qu'il avait été ordonné prêtre il a commencé à faire de la simonie jusqu'à sa mort donc il était difficile au moyen âge carrément tu pouvais être brûlé pour simonie les prêtres qui se livraient à la simonie étaient brûlés carrément simonie j'explique parce qu'il y en a qui vont dire moi mais c'est quoi simonie c'est quand des gens viennent me voir un curé qui lui disputait j'ai pas le temps de prier j'ai pas le temps de venir à la messe j'ai peur d'aller en enfer en plus sur le champ de bataille telle bataille machin j'ai tué quatre ennemis je vais pas aller au paradis je vais aller en enfer et là le curé te propose de la simonie te dit mais moi t'inquiète je vais faire des prières pour toi un peu la simonie c'est ce que font maintenant les gens du new age quand ils font des soins quantiques à distance à l'époque ça s'appelait de la simonie c'est à dire vendre une prestation mystique qui n'existe pas parce que le vatican condamné la simonie disait ça n'existe pas un curé ne peut pas avec son pouvoir de avec sa foi avec son prétendu pouvoir on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a fait du mal d'aller en enfer voilà ce que faisait la baissonnière ils vendaient de la simonie des gens qui aient fait du mal venaient racheter très cher leur place au paradis parce qu'il faut pas croire jusqu'au 19e siècle la france était catholique j'avais peur du diable et tout il y avait une fois qui était ancrée dans dans ce pays qui était cheville au corps donc il y avait des gens qui avaient très très peur d'aller en enfer et ça les dérangeait pas de donner un lingot d'or de donner beaucoup d'argent l'équivalent de maintenant de vingt ou vingt cinq mille ou cinquante mille euros ça les dérangeait pas de d'acheter des indulgences pour aller au paradis c'est de la simonie le le new way je fais exactement pareil des gugus qui vendent des soins quantiques à distance c'est de la simonie tu crois bien que tu comprends bien que ces gens n'en voient pas des ondes même pas un supraconscient ou un hyperconscient sur le faire ça donc ça n'existe pas ça tu peux te servir de ton fourreau électromagnétique on appelle ça le fourreau électromagnétique c'est la première recouche aurique qui entoure le corps de 1,5 cm tu peux te servir de ça quand tu fais des soins mais en présentiel le patient est devant toi tu peux faire de la digiponcture de l'acupuncture tu peux faire des appositions demain oui mais quand la personne est devant toi mais à 300 km 400 km en distance non ça ne marche pas c'est de la simonie voilà et la baissonnière c'était un précurseur du new age qui faisait des soins quantiques à distance voilà bref prémonitoire ouais mais plus il y en a vous 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 finissez pas les phrases je viens de le dire napoléon il était un fils d'israïm rite égyptien il était chevalier rose croix et son emblème c'était la veille chemise d'acier de napoléon non mais c'était elle n'était pas à napoléon la chemise d'acier la chemise d'acier c'est un principe taoïste si vous vous intéressez un jour au taoïsme vous allez voir qu'il y a un sidi qui est décrit dans le taoïsme qui est lié au ming zao ming à la voie d'illumination un sidi s'appelle la chemise de fer qui est censé sur un champ de bataille quand tu es porteur de ce sidi les projectiles ne peuvent pas t'atteindre ça s'appelle la chemise de fer alors il y a l'équivalent dans le bouddhisme ça s'appelle la cloche d'or vous remarquez taoïsme chemise de fer et en principe même le la cloche d'or bouddhiste elle est expliquée aussi enfin je pense sa taurie furtire sur le champ de bataille ouais ça s'appelle un canchu tu ne peux pas déclencher sa taurie sur un champ de bataille je vais t'expliquer pourquoi sa taurie dure entre 8 et 12 minutes 10 minutes en moyenne donc là tiens t'es plus là et ton esprit est fusionné avec le champ de tactionique tu es partout dans l'univers mais pas spécialement face à des ennemis tu fais une anastase mystique donc c'est pas c'est parce qu'il ya de mieux un sa taurie sur le champ de bataille mais par contre furtif en éveillant analytique s'appelle un canchu et ça c'est bref ça dure deux trois secondes maxi des fois même encore plus bref ça peut durer quelques dixièmes de secondes mais pendant cet instant où tu es un canchu en éveil analytique tu peux faire des prodiges c'est là que les les tireurs de kyudo ou de kyujutsu carrément sur un champ de bataille alors kyudo les grands maîtres mettent une bougie à 50 pas bande leur arc tourne la tête de l'autre côté de la cible ferme les yeux et décapite la flamme de la bougie sans regarder la cible la tête tournée de l'autre côté et décapite la cible là et sur un champ de bataille l'application du kyudo devenu kyujutsu donc l'application meurtrière mais là les gars pareil en canchu en éveil analytique bande de l'arc tourner la tête fermé les yeux et rentrer les flèches dans le mézaï c'est à dire les mouchis les combattants à l'époque avec un masque comme ça qui prenait la mâchoire il faut y avait des moustaches c'était un peu travaillé ensuite il y avait le casque caputo par dessus et il ya juste un espace qui reste de la taille des lunettes sur le champ de bataille les les archers en état de kencho choper toujours dans le mézaï dans cet espace qui n'était pas protégé donc tu vois que tu sais c'est un exploit sur un champ de bataille d'autant plus qu'à l'époque kamakura et muromashi c'était un tir à la volée à cheval et puis voilà les gars passaient ils faisaient des galots ils envoyaient des flèches dans le mézaï dans le mézaï ou dans d'autres points fragiles de leur mur c'est à dire des fois quand le bras est soulevé le c'était plus protégé mais sur un petit espace comme ça il savait aussi trouver l'opportunité de tirer dans des espaces comme ça parce que sinon la flèche était inopérante elle ne rentrait pas elle ricochait ou elle se plantait mais elle ne pénétrait pas donc voilà c'est un kencho te permet de faire des choses comme ça alors en dessous du kencho tu peux faire aussi un mouchin ou fudoshin bon déjà quand tu arrives au kencho tu as enchaîné trois trois éveils qui vont te donner des sidi momentanément vous avez certainement vu un film qui s'appelle le dernier samouraï avec tom cruise qui est un beau film j'aime bien je suis pas un fan de tom cruise mais j'ai bien aimé le dernier samouraï c'est un beau film alors tiens je vous dis une anecdote le dernier samouraï le gars a existé il a réellement existé mais c'était pas un américain c'était un français alors je sais que c'est bizarre mais c'est un capitaine du plus d'artillerie ou de cavalerie c'était un français qui est allé initier les samouraï voilà et qui a vécu l'histoire qui racontait dans le dernier samouraï bon je reviens au film à un moment donné tom cruise oublie enfin le dernier samouraï oublie son pistolet et il se retrouve dans une rue isolée il se fait encercler par plusieurs agresseurs je sais plus son 5 6 7 ils sont quand même et là on le voit il se rappelle des des conseils de son ami samouraï et qui lui disait non penser sur un champ de bataille pour déclencher mouchine il faut faire non penser parce qu'en fait mouchine veut dire littéralement ne penser à rien non penser ce rappel du conseil il souffle il passe en mouchine et là on voit ce que fait un mouchine un enchaînement de trois à quatre secondes maximum mais il arrive à terrasser plusieurs ennemis pourquoi alors c'est montré dans ce film il vit la scène avant on appelle ça des flashs pré cognitifs des flashs intuitifs ou de la prescience immédiate quand tu es en éveillant instinctif la séquence qui va arriver dans trois secondes tu la vis trois secondes avant c'est bizarre mais je vous dis que c'est la vérité et c'est bien montré dans ce film le dernier samouraï la scène où il terrasse ses agresseurs qui sont ses saignants on te fait comprendre que c'est un mouchine la façon comment il voit dérouler l'affaire et la façon comme il exécute de suite après exactement pareil que que dans son flash intuitif c'est un mouchine en plus il se rappelle que son ami lui avait dit non penser mouchine ça c'est un éveil instinctif c'est très utile sur un champ de bataille alors l'éveil émotionnel a une autre utilité c'est que là comme furtivement tu vas aller sur le canal panique même si ça dure que une seconde deux secondes trois secondes tu sauras où sont les troupes ennemies tu vas faire une décorporation et les choses utiles que tu vas ramener de trois secondes elles vont beaucoup te servir sur un terrain de bataille c'était beaucoup utilisé par exemple par toutes nos histoires et ses soldats ses chems sous or le général dihouti avait formé avait formé des chems sous or pour faire des projections sur un champ de bataille et c'est le plus vite possible sur l'activité neuro électrique déclencher un éveil instinctif un éveil émotionnel faire furtivement une décorporation et voir par où ils arrivaient ou s'ils s'étaient séparés ou si c'était européen voilà c'était très utile alors il ya une anecdote concernant toutes nos histoires djihouti et les chems sous or bon les chems sous or avait disparu depuis la sixième dynastie à la fin de l'ancien empire fin de la sixième dynastie les chems sous or se sous marines on n'entend plus par les deux et ressurgissent pas des milliers 1500 ans plus tard sur la 18e dynastie et là il ya de nouveau des chems sous or les mages pharaons de la 18e dynastie amosys menophis 3 menophis 4 enfin akhenaton même la 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 régente atchatsout était dans cette voie tot séchote de aton on appelle ça la voie d'orakti la voie atonienne où voulait réunifier tous les dieux en un seul orakti était le premier dieu monothéiste ça s'appelait de l'hénothéisme on parle pas de monothéisme on parle de monothéisme archaïque ou d'hénothéisme donc à cette époque là quand quand il ya cette résurgence chez le soir vous pouvez vous renseigner vous avez dans des livres d'histoire ou sur internet les pays avoisinant les hittites les assyriens les libyens et tous les pays frontaliers et xos ou les phéniciens peu importe tous les pays à cette époque là avait consigné des ovnis alors ça s'appelait pas des ovnis à l'époque parce que déjà il n'avait aucune idée qu'il y avait des mondes habités qui pouvaient les envahir ou des trucs comme ça ils pensaient plus pragmatiquement à des dieux donc c'est décrit dans des c'est gravé dans la roche sur sur des tablettes etc où on voit les assyriens les hittites et j'ai plus d'autres pays qui citent ils disent on a vu passer des chariots de dieu où on a vu passer tel dieu où on a vu passer telle divinité dans le ciel très lumineux de telle cap de telle direction ils expliquent que tout et en fait comme ça ça a été consigné par des pays frontaliers il ya un mystère qui entoure chez les égyptologues et chez les historiens un mystère qui entoure le 18e d'une année en disant mais mais qu'est-ce qu'ils ont vu passer à l'époque du delta jusqu'en assyrie ou jusqu'en pays éthite ou peu importe qu'est ce que c'était dans le ciel mais en fait certains ont eu la faculté à l'époque en laissant vagabonder leur esprit en descendant ils étaient sur leur terrasse et en étant dans des conditions favorables dans plusieurs royaumes avoisinants certains ont descendu leur activité neuroélectrique juste au seuil pour pouvoir visualiser avec l'organe de pituitaire des véhicules célestes forcément ils ont vu passer toutes nos histoires le général dihouti et toute la cohorte des chemsour qui allait étudier le champ de bataille c'est pourquoi parce qu'il est recueillé des renseignements où étaient disposés les troupes etc donc si ça vous intéresse voilà vous allez creuser là dedans c'est rigolo parce que je vous explique comment qu'est ce de quoi il en retour encore ça disparu les questions quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi périodiquement là j'ai même plus de retour j'espère que ça n'a pas coupé quand ça fait ça ça m'énerve voilà il n'y a plus les commentaires ok mon fait pourquoi ça fait ça vous me voyez au moins encore direct des fils 10 l'image est revenu mais j'ai pas le tchat j'ai pas le tchat ça y est c'est revenu ouais touche l'écran mais depuis tout à l'heure je le faisais mon copain j'appuie j'appuie d'habitude ça revient de fuite et là non mais je crois que j'ai le les doigts secs peut-être rien n'a coupé oui on te vois ben par moment ça fait flipper mon téléphone s'éteint et quand je le rallume il n'y a plus le tchat je pense que napoléon était complice avec les extraterrestres c'est qui j'irai en fait de semaine pas besoin d'être complice avec des extraterrestres pour faire des décorporations mystiques pour aller étudier un champ de bataille et pour faire des flashs de pression c'est des flashs immédiats des flashs pré-cognitifs ça pas besoin suffit de descendre ton activité neuroélectrique c'est des sidi on appelle ça c'est des fonctions encodées chez chaque humain c'est pas un privilège je le redis à chaque fois la supraconscience n'est pas un privilège réservé à une poignée des lignes c'est une fonction psychophysiologique encodée chez tous les humains donc il suffit d'aller à la recherche du phénomène c'est pas c'est pas un exploit en soi c'est quand tu as une fonction qui est encodée qu'il faut juste réactiver ça fait pas de toi un messie ou un sauveur ou un élu quoi d'ailleurs c'est l'écueil à éviter c'est quand tu atteins un inverse d'activité neuroélectrique les ondes de delta la plupart du temps quand tu reviens du champ tapionique surtout si tu es jeune ça touche des jeunes de 25 26 ans qui font des éveils ou même 19 ans 16 ans et la plupart du temps ils se prennent quand ils reviennent pour le sauveur de l'humanité se prennent pour les lus on appelle ça le syndrome de jérusalem en asie on appelle ça le syndrome de bouddha perdre la tête donc forcément au bout d'un moment ils se font enfermer parce que à longueur de journée ils sont sincères ils ont atteint le champ tapionique la pensée pernicieuse qui leur vient à l'esprit c'est de croire qu'ils sont les seuls ils ont atteint un niveau de conscience très élevé mais qui sont les seuls alors que c'est je le répète c'est une option une fonction encodée chez tous les humains arriver aux ondes delta qui est terre ne fait pas de vous un être extraordinaire ça fait de vous un être qui a élargi son champ de conscience c'est ça un éveil vous comprenez subitement comment fonctionne l'univers vous comprenez le samsara vous comprenez tout un tas de trucs que vous ignoriez avant mais c'est tout ça fait pas de vous un demi-lieu ou un élu ou quoi que ce soit ça fait de vous quelqu'un qui a réactivé une fonction qui n'est plus utilisée depuis très longtemps enfin qui est utilisé mais gardé en secret par l'élite donc c'est des hauts grades maçonniques les hauts grades rosicruciens les hauts grades martinistes c'est des sociétés secrètes qui se qui se gardent jalousement le secret de la supraconscience maintenant et pourtant c'est une fonction qui est disponible chez tous les humains quand on te donne la recette c'est à toi après d'activer ta supraconscience alors là vous vous parlez entre vous les tituliers l'hypnologie tu parles qui se passe dans les sous dans le temps comme quand tu étais reformulé des fois putez les amis des mots quoi donc ça c'est la dilution de l'univers ou à de l'esprit de l'âme c'était quatre creusées qui se dissolvent éternellement dans le chantat unique dans le bras d'attal la dans le chantat unique et la force vive conscience qui soutient l'infrastructure de notre univers en barbe unique s'il n'y avait pas ce chantat unique il n'y aurait pas notre univers dans l'unique chantat unique et neutre et le chambard unique et puis polarisé l'état d'esprit déjà et l'esprit transcendantale a chopé avant une séquence supraconsciente sinon ça fonctionne pas en fait et après ça te change d'état d'esprit tu me dis que change c'est quoi qui change après tu comprends bien quand tu reviens du chantat unique dans ta vie au début se passe pas grand chose même il se passe carrément rien et par contre toi intérieurement tu es modifié tu n'es plus le même après les modifications dans ta vie elles arrivent un peu plus tard mais sur le moment tu reviens en asie les gens qui se drape des boudéités qui font comme ça qui vont dans des ashrams qui regardent le ciel comme ça au japon il s'appelait goseki sont appelés les mystificateurs ils sont appelés des renards aussi on les appelle les renards mystificateurs pourquoi parce que les maîtres zen savent que le satori ne laisse pas de traces il n'y a aucune trace d'illumination après une satori le mec n'est pas dans la béatitude comme ça il revient tout à fait normal donc les mystificateurs qui se drape de boudéité et qui ont un visage un peu comme ça comme s'ils avaient vu la vierge c'est très mal vu au japon parce que les maîtres zen savent que c'est faux archi fou gars qui atteint le satori n'en garde aucune trace visible les gens ne sauront jamais que ce gars a atteint le satori brossi avait-il décidé non il n'avait pas de sidi parce qu'il était dans le roi je l'ai dit plusieurs fois il n'était pas dans le naïdan aussi n'a jamais appartenu à une voie naïdan interne donc il n'avait pas de sidi c'était pas son truc n'était de développer le waïdan des arts externes donc rapidité durcir ses muscles endurance voilà il en est mort même la nervosité qu'il a mis là dedans après bon j'ai pas envie de rentrer il y en a qui aiment il y en a qui aiment pas voilà brossi il est aimé ou détesté moi je fais partie des gens qui ne l'aiment pas et qui ne le détestent pas ça me touche pas trop c'est cinématographique c'est chorégraphié quand tu as l'habitude moi j'ai eu un night club je sais comment c'est des vraies bagarres il y en avait tout le temps à l'entrée de ma boîte des mammouths avec mes videurs qui étaient massifs à l'époque qui faisait du mal quand ils se battaient et tu comprends bien que dans les films de brossi moi j'ai pas retrouvé ça la vraie bagarre ne ressemble pas aux films de brossi d'ailleurs un gars comme brossi de 1m72 et du poids qu'il faisait aurait pas égratigné la moitié de mes videurs qui font 1m90 2m 140 kg qu'est ce que tu veux qu'ils fassent brossi contre des masses comme ça pouvait rien faire et je te le garantis brossi était peut-être très fort avec des gens de 1m70 ou contre chaque nourrice quand c'était un peu chorégraphié mais moi je l'aurais vu mal tourner rien que contre deux ou trois de mes videurs qui sont des vrais féroces des gens de l'est je te garantis que brossi il aurait pas fait trop de mal par contre eux et leur risque agacé je te le garantis donc mon brossi je l'ai désacralisé depuis longtemps j'adorais quand j'étais enfant après voilà je l'ai désacralisé parce que voilà c'est du cinéma pour aussi s'il avait été vraiment l'homme que tout le monde prétend qu'il était il aurait qu'à fait du cinéma à hong kong il remenait une vie beaucoup plus discrète dans la sécurité aux gardes du corps aux militaires à très haut niveau dans les commandos etc mais pas aller faire le guignol sur des sur des plateaux de cinéma comprenez bien que les choses qui colle pas donc il n'était pas dans le naïdan non pas du tout il était dans le waïdan ça s'écrit w a i deux points d'hérèmé waïdan voile fernissage ça n'est jamais caché c'est l'as waïdan jet kundo l'art martial qu'il avait créé est un art waïdan pas naïdan donc non il n'avait pas de signe voilà j'appuie sur l'écran d'habitude de l'autre chat revient et bien entendu revient pas et doit c'est peut-être voilà donc il ya encore perdu la discussion alors qu'est-ce qu'on m'a dit top chat certains messages peuvent être masqués avant un seul et sur le lieu de monter le sens c'est ouais ouais je l'ai dit ça tout à l'heure ouais c'est une dissolution en fait mon chat c'est un samadhi éternel des fois des gens me disent ouais mais ça fait quoi mon chat ce que tu ressens dans un samadhi alors je le redis un samadhi au delà de l'état de félicité infini parce que tu te sens bien quand tu fais un samadhi techniquement ce qui se passe c'est que ta psyché se retrouve partout dans l'univers à toutes les époques du passé du présent et du futur de l'infiniment petit à l'infiniment grand tu embrasse l'univers bloc notre tesseract tu deviens le tesseract et comme ce tesseract forme un univers bloc un continuum espace temps futur prédéterminé ça s'appelle tout et tout est écrit bon je sais ça fait il ya des gens qui ça fait un peu mal à la tête mais malheureusement dans un univers bloc comme le nôtre notre tesseract divin tout est pré programmé voilà c'est comme ça que ça marche aussi tu dis audrey j'ai vu des tiglés partout et du brouillard c'est à quelle fréquence c'était à yessot alors le brouillard c'est caractéristique vous voyez de la fumée quand vous voyez en même temps des tiglés alors ça fait bizarre que tu te retrouves dans la brume à yessot par moment ne me demandez pas pourquoi on l'a observé et c'est des choses qu'on ne sait pas expliquer à yessot il ya les lettres de feu aussi on ne sait pas l'expliquer il ya le brouillard ce fumet on ne sait pas l'expliquer tout ce qui se passe à partir de yessot n'en croyez pas qu'on a la réponse à tout moi j'ai causé chez tous les patriarches à droite à gauche des réponses je me suis aperçu que les patriarches sont comme moi ils le savent pas en fait donc pourquoi on voit de la fumée pourquoi on voit des lettres de feu à yessot je sais pas mais tout le monde les a vues donc oui la fumée c'est systématique j'en parle je suis pas à 5 6 à 5 tu arrives à yessot c'est étrange mais un par moment il ya des volutes de fumée qui t'entourent qui était met qui s'est déclenche mais qui s'est déclenche le fil rouge de de l'ancien testament et des évangiles le personnage qui ressort tout au long de la bible comme s'il était immortel mais qui s'est déclenche ça veut dire roi de sagesse donc c'est un on appelle ça le fil conducteur de la bible mais qui s'est déclenche est décrit par par des patriarches et par les s'évangélistes au genre de penser ce qu'ils peuvent ce qu'ils veulent enfin moi je sais que ça scripte la mémoire karmique que des personnages ça va vous faire bizarre mais par exemple si je vous le dis ça va peut-être dépasser votre chambre de conscience mais un exemple on parlait de napoléon napoléon a peut-être été provis ou a peut-être été sipion africain tu vois ce que je veux te dire des personnages qui sortent de génération en génération illustres ont été déjà illustres dans les incarnations précédentes ne croient pas que il ya spontanément quelqu'un qui devient comme ça très efficace c'est les gens qui récupèrent leur mémoire karmique qui deviennent très efficace comme ça ils récupèrent la somme de connaissances la somme de souvenirs de leurs anciennes incarnations dans le shintoïsme on appelle ça le collier de perles de camille et ça les rend redoutables ces gens ont des incarnations illustres donc voilà qu'en tout cas personnage quand vous voyez un personnage qui est très renommé de telle époque dites-vous qu'il a été d'autres personnages consignés dans le dictionnaire ça fait bizarre mais c'est là c'est la vérité on vit dans un univers où s'applique la réincarnation t'es à fond dans les ovnis non 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 pas du tout non c'est une anecdote sur nos histoires que je racontais les ovnis je vous ai expliqué le prix nobel de physique 2019 2020 michel maillor a fait des thèses il a une punaise la batterie attendez les enfants faut que je branche michel maillor a fait des livres et des thèses où il explique que on ne peut pas rencontrer des exoplanétaires on n'aura pas de contact physique c'est impossible si le prix de bête physique j'ai le maillor c'est un cerveau entre 50 et 50 plus gros cerveaux de la planète que tu les fusionnes et tu obtiens michel maillor alors il a expliqué basiquement moi je vais te le dire il ya des systèmes qui ne marchent pas pour transporter un être d'une galaxie à l'autre cela ils ont été éliminés d'entrée ensuite il y avait trois modèles qui aurait pu fonctionner c'est atteindre la vitesse de la lumière replier l'espace temps et se téléporter et michel maillor désosse tout ça en t'expliquant que c'est strictement impossible la vitesse de la lumière t'explique ne serait-ce qu'à 10% de la vitesse de la lumière nos corps tendrait vers l'infini et le poids atteindrait déjà je sais plus c'était dix huit millions de tonnes un truc de malade donc tu t'effondres sur toi même il y aura un effondrement de la matière la capsule et même nous mêmes les éléments qui sont censés atteindre la vitesse de la lumière s'effondrerait sur son propre poids et en plus sur et tout un tas de désynchronisation temporelle c'est des gens s'ils s'éloignent de leur point de de départ quand ils reviennent ils seraient tous les trois quatre mille ans cinq mille ans six mille ans donc pour plein de raisons comme ça c'est pas viable on ne pourra pas atteindre la vitesse de la lumière donc quand tu sais que proxima du centaure est à attendre année lumière c'est la plus près et que tu peux pas atteindre la vitesse de la lumière ces contacts impossibles ensuite replier l'espace temps là michel mayor a dit oui c'est possible mais voilà la quantité d'énergie qu'il faudrait pour faire ça alors la quantité je vais vous la dire il a expliqué pragmatiquement il faudrait pendant une minute une minute et demi pour téléporter un être de pendant trois cent mille kilomètres à peu près la distance terre lune il faudrait brûler toute l'énergie de tous les soleils d'une galaxie pendant une minute une minute et demie il faudrait qu'on capte toute l'énergie de tous les soleils et réduire à néant c'est à dire absorber toute leur énergie la masse gamma qu'ils ont au milieu c'était une comment s'appelle la réaction en chaîne nucléaire la chaleur on récupère tout et on fait alimenter le système ben là on fait trois cent mille kilomètres distance terre lune quelle civilisation dans l'univers va brûler autant d'énergie pour faire trois cent mille kilomètres tu peux y aller avec une capsule terrienne la nasa il t'envoie sur la fin sur la lune moi j'y crois pas trop vous le savez mais on peut envoyer à trois cent mille kilomètres avec des objets des moyens la technologie est terrestre actuelle n'a pas besoin d'aller à la vitesse de la lumière ou de replier l'espace temps donc michel maillot a expliqué que aucune civilisation d'abord aucune civilisation aura les moyens de faire ça de siphonner l'énergie de autant de soleil et puis après c'est débile pourquoi faire pour faire trois cent mille kilomètres oui c'est possible et l'a expliqué peu replier l'espace temps mais vous voyez que quand on le met en application ça tient pas debout et ensuite la téléportation il a expliqué que à cause de l'intrication quantique tous nos éléments subatomiques sont appérés avec d'autres éléments dans tous d'autres points de l'univers ça a été prouvé mille et une fois ben là il explique que ok on pourra peut-être dématérialiser et après on fait comment parce que à cause de cette intrication tous les tous les éléments subatomiques vont se disperser dans l'univers et là avec une pincée épilée le bon dieu va se il va récupérer tous les petits bouts tous les éléments subatomiques il va essayer de tous les remettre en ordre non c'est impossible donc voilà peut-être que vous ne croyez pas à moi parce que moi je suis un scooby-dou je suis un vulgarisateur sur sur youtube mais je pense que quand même des gens comme michel maillor et son équipe parce que michel maillor c'est une équipe aussi derrière de physiciens extraordinaires quand eux et vous explique que para plus b que les contacts exoplanétaires sont strictement un possible vous pouvez le croire par contre c'est possible sur le canal planique les rencontres éthériques sont possibles en dessous de circe d'activité d'eau électrique un humain a possibilité de rencontrer des exoplanétaires sur le canal planique et la même possibilité de fusionner ses creusées parce que dans l'univers tout est battu autour de quatre creusées des êtres à quatre creusées il y en a de partout dans l'univers les formes organiques sont différentes mais il y a toujours quatre creusées de conscience et bien ces êtres exoplanétaires et même exogalactiques qui sont vraiment très très loin tu peux les rencontrer sur le planique alors il y en a qui me disent ah mais c'est bidon c'est éthérique et tout c'est bidon ben non figure toi que c'est mieux que de rencontrer un extraterrestre en vrai de lui cirer la main parce que sur le canal planique tu vas fusionner tes creusées il n'y a rien de plus pour la proximité que tu peux avoir lors d'une fusion mercamique mercabique c'est incomparable le l'échange que tu vas avoir pendant quelques secondes avec cet être exoplanète planétaire tu ne l'auras jamais dans une rencontre en vrai en chère et en os en lui serrant la main en te mettant autour d'une table et en discutant des heures et des heures c'est incomparable donc voilà je suis désolé de décevoir tous les rêveurs là mais mais on servra pas la main à des extraterrestres et l'idée livre à haute intensité spirituelle ah mais tu parles à quelqu'un un être à cinq creusées considérant il oui oui les attaques à creuser tu peux même considérer que notre cube métatronique planétaire autour de notre planète à nous tu peux même considérer que c'est ton papa maman comme c'est asexué un être mercabique n'est ni masculin ni féminin c'est un être neutre angrogine donc il peut composer en lui même le rôle de père et de mère s'il n'y avait pas notre alors il était appelé dans l'antiquité koubaba ou koubélé qui est devenu cible parce que le lui se disait i koubélé le y se disait eu donc on l'appelait koubaba koubélé cible qui était détecté par les en fait c'était les les voies les cultes à mystère de trois siècles avant jésus-christ jusqu'à quatre siècles après jésus-christ il ya eu il ya eu des des cultes à mystère le culte de cible le culte de c'est rapiste le culte de mitra le culte de hattis etc et bien le but était d'atteindre la supraconscience donc renseignez vous sur cette tranche d'histoire et puis c'est encore disparu ça c'est incroyable et il doit y avoir un réglage qui m'échappe alors je refais ma petite annonce personnelle voilà j'ai acheté des micros wireless pro une petite de micro avec les chargeurs tout le bazar c'est derrière j'ai aussi des micros rxtx j'ai un super ordi super canon j'ai une table de mixage super canon aussi la rocaster pro je voudrais appeler tout ça je n'y arrive pas est ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me faire une tuto ce film s'il a le matériel donc je le redis rocaster pro caméra 5d mark 4 canon et des micros alors pour le live je vais utiliser ces micros avec un s24 qui va arriver dans pas longtemps avec le trépied d'appoint ça me fera une deuxième caméra pour les contrechamps voilà je veux tout appuyer est-ce que quelqu'un s'y connaît en audiovisuel suffisamment pour m'expliquer me faire un tuto je lui donnerai aussi le pilotage de avec le logiciel je lui donnerai le pilotage de mon ordinateur comme je fais avec jordan donc voilà s'il peut me paramétrer tout le bazar et surtout me dire voilà ça il faut faire ça il faut appuyer là je sais même pas aller dans j'ai vu passer rené guénon que peintes tu de la métaphysique de rené guénon je vais prendre mon médicament pour le coeur et n'importe seconde rené guénon je vais vous l'expliquer rené guénon c'est pas c'est pas mal on appelle ça la tradition primordiale dire que rené guénon a compris que le bouddhisme le taoïsme et le l'indomisme à la cabale juive le soufisme le zoroastrisme tout ça il ya une antériorité une espèce d'inconscient collectif où il semblerait d'après rené guénon qui a une tradition primordiale tout ça vient d'une tribu ou d'un noyau primitif antérieur mais si vous voulez aller plus c'est pas mal après des fois j'aime pas tout je suis pas un inconditionnel de guénon mais je trouve ça pas mal c'est un mec c'est un penseur très très renommé mais si vous voulez vraiment savoir moi où j'ai atterri et comment je travaille je suis plus proche de Mircea Eliade mais ça se dit c'était un roumain un anthropologue un philosophe un historien c'était un mec remarquable qui a fait les mêmes conclusions que moi pratiquement bon moi je suis allé un peu plus loin que lui parce que j'ai des outils maintenant formidables et en plus je fais des projections donc ma méthode de caoutia est beaucoup plus pointu que les études que faisait Mircea Eliade mais voilà il a dégrossi beaucoup de travail donc si vous voulez vous intéresser ça s'appelle le fond commun religieux donc la tradition primordiale de René Guénon et le fond commun religieux de Mircea Eliade il y a un cousinage c'est pas tout à fait pareil si vous lisez les deux vous allez voir qu'il y a des différences mais moi ça se ressemble c'est des cousins germains on va dire ce fond commun religieux te fait comprendre moi je l'ai touché du doigt parce que comme je j'ai étudié comme Mircea Eliade j'ai étudié plusieurs voies d'intensité spirituelle je me suis aperçu que le fil rouge par exemple apparaît dans toutes les religions le cheval blanc apparaît dans toutes les religions la main apparaît dans toutes les religions le cube apparaît dans toutes les religions il y a des dénominateurs communs dans toutes les religions alors c'est troublant quand un cheval blanc apparaît de partout pourtant dans toutes les voies religieuse il y a un messie ou une messie enfin c'est plutôt une bodhisattva c'est quoi nîmes et dans toutes les voies de la planète à différentes époques on annonce un sauveur qui monte un cheval blanc ça aurait pu être autre chose ça aurait pu être un aigle noir ça aurait pu être plein de choses on est contre tous les animaux qu'on peut totemiser dans tous les pays pourquoi chaque pays des pays qui ne se sont pas fréquentés les taoïstes n'ont jamais fréquenté les juifs le culte de Zaratustra n'a jamais fréquenté les bouddhistes etc c'est des cultes qui se sont ignorés temporellement géographiquement pourquoi ils ont tous sorti un sauveur sur un cheval blanc c'est l'un des dénominateurs les plus troublants communs des religions alors pour vous faire juste une petite synthèse sur le cheval blanc dans le taoïsme lao tzu ressuscité est censé revenir sur kuhen kuhen ça veut dire tout simplement jument blanche en mandarin kuhen donc ça c'est lao tzu ressuscité dans les voies ésotériques taoïstes là c'est plus lao tzu ressuscité qui revient c'est kuan yin c'est plus sur kuhen c'est sur baima qui veut dire aussi c'est un synonyme ça veut dire aussi cheval blanc d'ailleurs en chine le temple de kuhen yin c'est baima si le temple du cheval blanc qui est dédié à kuhen yin qui est dédié aussi à d'autres personnages mais essentiellement les gens vont prier baima le cheval blanc de kuhen yin dans l'hindouisme c'est kalki qui chevauchera devadatta un cheval blanc devadatta ça veut dire littéralement en sanscrit ça veut dire ton de dieu qui est décrit comme un cheval blanc dans le bouddhisme c'est metreya donc bouddha ressuscité qui chevauchera baima là aussi s'appelle baima cheval blanc dans le culte de zarathoustra donc c'est l'avesta en france on dit zarathoustra tout ça mais en fait le culte on appelle ça avesta dans l'avesta c'est comme il s'appelle zarathoustra qui chevauchera zarathoustra ou mitra selon les voies de l'avesta il y a zarathoustra ou mitra qui chevauchera tishtria qu'est ce que c'est tishtria c'est encore un cheval blanc même dans le culte raoussiriac à partir de la 18e dynastie dans les légendes dans l'apocalypse au russe chevauchera sesem sesem c'est quoi c'est un cheval blanc on décompte toutes ces voies à des époques différentes ce fameux cheval blanc hop encore 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 voilà ça ça témoigne mais c'est flagrant qu'il y a eu un fond commun religieux que il ya 70 mille ans entre moins 70 mille ans et moins 50 mille ans quand il ya eu les afflux massifs de sapiens sapiens sur le sol européen et là il ya des tribus ou une tribu centrale qui a consigné un savoir ancestral voilà puis ce savour ancestral même quand les tribus se sont ramifiés et ben porter encore en eux oralement parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'écriture c'était des traditions orales c'était chanté des fois pour se rappeler des maires des vers c'était battu et c'était chanté comme ça dès qu'il y avait une faute sur la chanson ça s'entendait à l'oreille ça s'entendait de suite qui manquait un mot quelque chose avait mal été mal été prononcée donc voilà c'était cette tradition primordiale appelée tradition primordiale par René Gaiement est appelé fonds communs religieux par Mirtia Elia on peut le constater moi je l'ai constaté le fil rouge qui apparaît aussi de partout ma dernière publication fait pas ma dernière on avant 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 dernière publication je traite de ce sujet il ya la main aussi shayat dans chez les hébreux Hamza le 5 dans l'islam Kiro qui veut dire la main le labarum des byzantins du christianisme byzantin bon il ya cette main qui est récurrente qui est dans toutes les voies aussi voilà il ya le cube bon mais ça c'est rapport à notre véhicule céleste qui devient cubique en R d'activité neuroélectrique en 2 delta le notre véhicule céleste est un cube dressé sur une pointe voilà qui tourne en fait on devient métatronique en Mando Delta notre véhicule céleste quand tu es en anstase mystique en illumination profonde ton véhicule céleste devient un mini métatronique on est cubique on a la même apparence que alors les métatroniques sont immenses ils font la taille de planète tellurique donc c'est immense mais c'est la même configuration c'est un cube dressé sur une pointe on a le privilège de devenir des petits métatroniques quand on est en en illumination profonde putain c'est encore disparu non je suis un navet moi en audiovisuel quelqu'un pourrait me donner des cours pour appeler mes appareils pour tout synchroniser que je puisse passer d'un appareil à l'autre je suis désespéré je suis un grand en audiovisuel et puis je passe tellement de temps à faire mes publications à écrire mes livres à étudier et à faire m'occuper de mes parents m'occuper de mes enfants m'occuper de mes commissions à aller chercher le bois etc que c'est vrai que je néglige un peu à passer du temps et puis quand tu comprends rien tu comprends rien moi je n'ai pas grandi avec les ordinateurs avec toute cette technologie et ça se ressent à 57 ans j'ai des lacunes est-ce que quelqu'un pourrait m'aider j'ai du super matériel j'ai le wireless pro j'ai du rxtx dans les mallettes j'ai caméra 5d mark 4 si vous avez du matériel j'ai table de mixage roadcaster pro si vous avez un matériel équivalent que ce que vous savez brancher tout ça donc voilà c'est là les micro wireless pro les derniers voilà je les mets à l'endroit c'est à l'endroit là ouais voilà si vous savez appairer tout ça alors le signal des fois ça sort ça sort pas quand je mets bluetooth quand je mets wifi des fois il ya des pertes de signaux des fois on me dit appareil incompatible après c'est l'autre appareil qui devient incompatible c'est un casse-tête chinois pour moi donc si quelqu'un peut m'aider voilà merci dès le début tu voyais que clément était un pourri ça transpirait dès la quatrième capsule non j'ai pas vu que c'était un pourri j'avais des flashs intuitifs où je sentais que ce garçon allait se retourner contre moi voilà je l'ai ressenti très rapidement c'est pour ça que j'avais demandé à un moment donné de l'écarter de l'antenne et puis en plein milieu de l'aventure société supraconsciente c'est alexandra qui prend sa place pourquoi parce qu'un jour j'avais tout envoyé péter et que j'avais dit la seule condition pour que je revienne c'est que clément quitte l'antenne que je travaillais avec alexandra d'abord parce qu'alexandra elle avait une capitale sympathie phénoménale que c'est une chanteuse qu'elle a le contact avec le public très facile qu'elle est sympathique que voilà puis je m'entendais super bien avec elle et avec carla je m'entendais très très bien avec les filles moi là-bas après j'ai rien contre les deux garçons de clément même contre clément moi j'ai rien mais voilà que chacun reste tranquille parce que moi je me suis retourné contre lui quand j'ai eu des enregistrements là je me suis vraiment retourné contre lui j'ai eu accès à des enregistrements pourri dans l'intimité quoi putain d'ailleurs je lisais encore ma possession et si on recommence à me faire chier je vais les publier mais sans pitié quoi on voit vraiment à qui on a affaire donc tout ça c'est vrai que je l'avais entrevue en amont mais sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il allait faire qu'est-ce qu'il allait dire mais je voyais qu'il allait se retourner contre moi c'est pour ça qu'il avait disparu de l'antenne à mi-chemin on ne voit plus on l'entend parler parce qu'il est derrière la caméra mais on ne voit plus ah tiens encore disparu alors c'est aléatoire des fois ça reste des fois ça part j'étais mien et ça j'ai un vidéaste à Toulon Jean-Paul Pascal putain ça m'arrangerait mon ami s'il est à Toulon ça m'arrange encore deux fois mieux parce que c'est fichier d'avoir autant de milliers d'euros de matériel et d'être un gland les gens pensent que les autistes supérieurs on est des génies au quotidien mais quand on ne connaît pas une matière et surtout quand ça bloque un peu comme le tout ça moi j'ai pas grandi avec donc il y a des mots même fiches je sais pas quoi mtlh machin je sais pas c'est quoi il faut que le téléphone avait des gens ils me disent mais si il fait ça va chercher telle fiche et tout je sais même pas de quoi il me cause donc voilà s'il peut m'aider ton copain franchement ça m'aide J.P. d'où le taquio puise son énergie pour pouvoir réagir dans le temps mon ami ça c'est des questions qui relèvent du cinquième creuset divin je ne suis pas un cube métatronique je ne sais pas ça tu comprends bien que ces deux genres de questions mon champ de conscience est restreint un éveillé a un champ de conscience restreint par rapport à un métatrone on a pas de cinquième creuset divin il y a des questions je le répète à chaque fois on ne sait même pas pourquoi la force de vie consciente crée des bulles d'espace temps qui abritent des vies conscientes pourquoi elle a créé la vie dans des espaces en trois dimensions avec le facteur temps même en champ en état modifié de conscience et en champ maximum avec ne suis pas conscience ton quatrième creuset activé tu sais pas répondre à ça donc ta question je suis désolé Nathalie écrit en majuscule ah oui si vous écrivez en majuscule je peux le lire de suite sinon faut que je m'approche et des fois même j'ai du mal et en plus certains d'entre vous vous formulez tellement bizarrement que je comprends même pas ce que vous me dites ouais connais tu le pire l'anglais connais tu le mythe des peuples de l'infra terre ouais l'alberta tout ça mais bon c'est très imagé c'est très comment s'appelle théosophique anthroposophique c'est ça relève de la gnose moderne donc de comme il s'appelle samael arunveor de blavatsky et de rudolf steiner voilà on tombe toujours sur la théosophie l'anthroposophie et la gnose moderne donc mon copain pierre l'anglais c'est du nouage puisque le new edge et la continuité de la théosophie de l'anthroposophie de l'agnose moderne donc là tu t'es fait cristalliser le cerveau ça n'existe pas mon copain est-ce que c'est possible que les mercabois fusionnent de non non ça dure ben déjà attention les fusionnes mercabiques c'est quelques secondes ne crois pas que tu vas faire comme ça tu vas rester des heures et des heures tu te rapproches tu fusionnes je suis pas trop là 5 secondes et puis ça se sépare mais tu télécharges tellement d'informations et c'est tellement dans ce que je te garantis que quelques secondes déjà c'est suffisant question peut-on avant de parvenir à la mort de l'ego et ses étapes la méditation je sais pas là tu me sors des techniques il ya tellement de ramos dans le yoga dans le bouddhisme dans le taoïsme et tout là tu me parles d'un point particulier que je connais pas ma chère l'hyposte à ce coin ouais on peut le voir comme ça on peut le voir comme ça non pas ma chère quoi de nin pardon on peut le voir comme ça c'est c'est un rejetant de l'hyposte à ce coin ma chère non ma chère c'est son alter ego destructeur quoi nin vient pour sauver ma chère vient pour détruire alors ma chère christ ressuscité et almadis c'est le même personnage c'est le même que kaki c'est le même que tous ces sauveurs qui reviennent ont une vocation de destruction viennent pas pour sauver l'humanité et viennent pour détruire le mal et malheureusement tous les humains on est arrière à moitié vishnu moitié shiva donc c'est messie sont décrits à l'identique ils viennent pour raboter l'humanité vient de faire un génocide et à la fin il garde une poignée de supraconscient parce que c'est ce noyau de supraconscient qui sera complètement décristallisé de psychose de névrose de jalousie d'envie de haine etc qui va redémarrer sur un nouvel âge d'or mais lisez bien les versets eschatologiques de chat eschatologique ça veut dire qui a trait à l'apocalypse vous lisez bien en profondeur vous allez voir que ce fameux messie vient pour tuer il vient pas pour sauver je vous mets au défi de de me prouver le contraire parce que moi tous les dossiers sont prêts déjà moi j'ai tout stocké dans ma tête vous garantis que cet être qui va venir il va faire son travail il va détruire le mal mais l'enfer est pas fait de bonnes intentions en détruisant le mal il va détruire pratiquement toute l'humanité c'est encore disparu et c'est le retour dédié ouais mais ça c'est comment dire une allégorie il n'y a pas de d'humains qui ont atteint le stade du métatrone notre planète est trop jeune pour devenir un métatrone il faut six sept huit milliards d'années donc c'est ça date pratiquement du début de la création de l'univers et 14 et demi ou 15 milliards d'années c'est très ancien les métatrones et nous tu comprends que sur une planète qui a trois et demi milliards d'années 3,5 milliards d'années on n'a pas assez de maturité pour engendrer un être ne peut pas devenir un métatrone donc alors elie c'est le charme d'elie avec ezéchiel c'est un des personnages qui a été vu en mer kaba et puis qui le décrit en plus et et donc c'est censé être le premier métatrone ancien humain nouveau métatrone c'est très allégorique il faut plus le prendre comme le premier qui a atteint kéter et qui est devenu un petit métatrone à kéter parce que en l'air d'activité neuroélectrique comme j'ai dit tout à l'heure on devient mini métatrone alors que ils sont devenus à kéter temporairement un mini métatrone pubic oui mais pas un métatrone tellurique planétaire ça c'est impossible après tu me dis l'apocalypse de saint jean mais ezéchiel parle aussi des mer kaba daniel parle des mer kaba il ya d'autres patriarches dans l'ancien testament c'est pas dit que dans les évangiles et dans l'apocalypse de saint jean l'ancien testament d'ailleurs l'ancien testament traite un peu plus de mer kaba que les évangiles quelle fonction peuvent avoir l'étude métatrone qui deviennent des constructeurs de planètes ils orbitent cela autour d'un soleil construisent des planètes tellurie qui appritte là qui sont censés abriter la vie mais ça fonctionne pas tout le temps ou des fois ça fonctionne mais ça s'arrête comme par exemple mars qui était apte à accueillir la vie il ya quelques milliards d'années qui ne l'est plus du tout maintenant donc après il y en a qui circulent c'est plus des rééquilibrages des rééquilibrages de charges ou c'est plus quand il ya un bodhisattva à pouponner donc dans des pays dans des planètes où il faut un peu rééquilibrer les charges il ya parfois des des géocroiseurs ce sont des métatrones mais ils ne sont pas attribués à une planète ils n'ont pas construit de planète tellurique et ils naviguent dans l'univers à eux ils viennent prêter main fort parce qu'il n'y a pas d'abattard il n'y a pas de messie ça n'existe pas sur aucune planète il n'y a pas d'abattard de substance divine ça n'existe pas il n'y a pas d'être de synthèse divine qui apparaît spontanément il ya des bodhisattvas c'est à dire des êtres à quatre creusées dans tout l'univers qui atteignent l'anstalse mystique un air d'activité neuroélectrique qui déclenche qui récupère décidés psychique intuitif et c est il marche pas sur l'eau ils volent pas le système d'avatar est éculé maintenant on est au 21e siècle donc non il n'y a pas de il n'y a pas de messie il ya des des bodhisattvas d'ailleurs on est tous voués à faire notre éveil il n'y a pas de personnes qui ratera son éveil ça sera plus long plus court selon certains individus mais tout le monde atteindra tout le temps même la dernière décrapule d'incarnation à l'incarnation se décristallisera et elle se se saignera et un jour elle sera prête à faire un samadhi et même un jour elle sera apte à faire boksha il n'y a pas d'être dans l'univers qui foire ce parcours la dernière décrapule tout le temps en apprenant avec les coups en tombant sur le vent comprenant où est la vérité mais doucement doucement d'incarnation d'incarnation les 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 consciences se rectifient donc c'est c'est bon c'est une bonne nouvelle là que je vous dis on va nous on va droit dans le mur parce qu'on a choisi la voie de la technologie ça arrive dans certains systèmes planétaires il y en a plein qui commettent cette erreur alors que le vrai progrès est spirituel le vrai progrès pour une une race quelle qu'elle soit dans l'univers c'est d'atteindre les états modifiés de conscience d'atteindre l'instance mystique de déclencher son quatrième creuset et de récupérer des sidi tu comprends bien que quand tu projet tu maîtrises la projection de conscience la télépathie déjà tout ce qui est système de communication tu peux tout jeter à la poubelle sur une planète tous les gsm tous les machins tous les antennes relais et compagnie tu peux tout foutre à la poubelle quand une planète maîtrise la télépathie la projection de conscience n'ont plus besoin de tout ça et tu t'aperçois qu'après des sidi ils deviennent de plus en plus puissants fil des siècles et des millénaires et à un moment donné les êtres s'étérissent et là ils n'ont plus besoin de rien et ils peuvent se déplacer éthériquement de partout on peut visiter les galaxies etc etc le le vrai pour ah c'est en train de couper mais vous savez pourquoi j'ai plus de batterie punaise pourtant je suis branché j'ai le là j'ai un sushi là les enfants je suis désolé c'est un petit problème technique j'ai la batterie branché mon téléphone je suis en direct mais il est branché au secteur et ma batterie est descendue car même donc voilà ça me l'a fait récemment quand j'étais j'étais avec ouria tiens je passe le bonjour à tous ceux qui m'appellent sur les sessions en téléphonique dominical donc voilà ça me l'a fait avec courriel c'est descendu à 3% donc là je suis à 7% mais je sais que quand ça va arriver à 5% mon écran va devenir sombre et là ça va être compliqué donc je vais vous laisser j'espère que ça vous un peu ça éclairait votre lanterne sur napoléon le mazérisme corse si vous avez des questions on en reparlera sur messenger ou sur facebook sur mes publications je réponds toujours quand on pose des questions et voilà là vous étiez 222 j'ai pas très loin à une heure et demie de route mais bon c'est l'effort de venir c'est très gentil de sa part je viens faire une capsule parce que là on reprend les capsules il ya alexandra qui viendra avec julie pour le prochain live donc je serai avec deux copines pour le prochain live début mars et puis après il ya d'autres capsules et d'autres live qui seront enchaînés avec d'autres copines qui ont décidé de se montrer devant la caméra alors qu'avant elle était un peu plus timide maintenant on les accepte donc voilà je vous embrasse je vous dis à très bientôt les enfants là il faut que je trouve le bouton pour stopper parce que je suis perdu encore punaise comment on est là voilà je vous dis au revoir je vais essayer de trouver un bouton pour pour tout stopper je sais pas comment on fait quelqu'un peut-il me dire comment on a un voulez vous arrêtez ok allez je vous embrasse je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao